Bon famille, nous allons parler de Abbé Silla qui était l'invité des Grands Girls ce matin. Vous savez les quatre guinéens, c'est pourquoi on ne peut pas les respecter. Il n'y a que des affairistes. Je vais vous laisser écouter quelques extraits et après on va commenter. Vous dites que quand on a chassé le bateau, normalement c'est qu'on payait, donc on ne payait plus pour le bateau. Écoutez, le bateau n'était pas du tout souhaité. On est d'accord là-dessus ? Le coup était exorbitant et il y avait beaucoup, il s'était émaillé de frotte. Jusqu'ici on est d'accord, mais là ça, ça a pu... Ça a pu nous permettre quand même d'avoir de l'argent, non, n'est-ce pas ? Mais on avait déjà des équipements pour boucler les demandes de... Pas de tager, on m'a dit. 100 millions, 500 milliards, hein ? Oui, plus de 100 millions de... Non, c'est plus de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards d'économistes, voilà. Le bateau, pourquoi, selon vous, cela n'a pas permis d'entretenir les centrales dont vous parlez et peut-être même d'accroître la production ? Parce que je vois ce montant énorme pour permettre, n'est-ce pas, à la Guinée d'avoir... Ça, c'est la première question. La deuxième, je la poserai tout à l'heure. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Pourquoi, selon vous, cela n'a pas marché ? Ça n'a pas été réinjecté, ce montant. Pourquoi n'a pas été réinjecté ? Un, parce que moi, je n'étais pas là. Pourquoi, parce que moi, je n'étais pas là ? Ceux qui étaient là n'ont pas eu l'idée de réorienter ça. D'accord. Mais c'est un peu... Donc, là, on a pris la clé des gens. Les gars, c'est quand même facile de dire, moi, je n'étais pas là. Même pendant votre... Enfin, vous étiez là, mais EDG n'est pas devenue une meilleure organisation pour l'autant. C'était vous la tutelle. Yep. Quelle est l'empreinte de l'administration-là sur EDG aujourd'hui ? Aujourd'hui, le directeur général en paie les frais. Qu'est-ce qui a bien pu être fait à votre temps pour que, par exemple, les capacités commerciales de EDG se renforcent, que le management se renforce et que l'on ne se retrouve pas dans cette situation, malheureusement, qui fait des morts aujourd'hui ? Non, pour vous dire la vérité, c'est parce que l'EDG n'a pas respecté les normes de la production. Il y avait notre centrale qui était là-bas, c'est-à-dire Guinée, K1 et K2, qui étaient là. On ne les trouvait pas. Deux, la plus grande centrale thermique, K3, qui était sous BOT, était aux arrêts. Ils n'ont pas négocié pour mettre ça en marche. Ça, ça fait presque, si c'était mis en marche, quelque chose de 40, 30 à 40 mégawatts, des stades de puissance d'installer. Et tout de suite, là, capable de produire 20 mégawatts. On n'aurait pas eu des enfants dans les rues. Quand vous dites qu'un K2 ou K3 qui sont guinéens, ce sont des entreprises privées. Non, ça, ça n'a pas compris. C'est un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine de l'État. Il a dit K3 est sous BOT. C'est BOT. Alors, comment comprendre que ce soit une propriété de l'État ? Et pour des points qui peuvent être résolus... Ça, c'est en quelque sorte, Abbé Silla. Je vais vous faire écouter encore la deuxième partie. On va décortiquer. Pour vous dire que nos cadres, c'est des malhonnêtes. Et Dieu a fait que le CNRB, ils l'ont nommé ministre de l'énergie. Écoutez encore. J'avoue que ça m'incommode sérieusement. Vous avez trouvé toute une carambouille autour de ce contrat, sur le bateau. Vous l'avez dit ? Non, non, non. Non, vous avez dit qu'au moment où le contrat était ficelé, ça a été mal fait. Et vous avez senti quand même qu'il y avait une magouille autour de ce contrat. Oui, oui, oui. Alors, à ce jour, est-ce que des actions sont venues de la part de l'État pour poursuivre les auteurs de cette magouille ? D'abord, est-ce qu'il y a eu une enquête ? Non. Pour nous dire qui a fait quoi ? Et est-ce qu'il y a eu des poursuites ? Écoute, moi, mon rôle, c'était de mettre fin à ça. On n'avait pas cherché à savoir. Écoutez, écoutez, partagez. Parce que c'était vos collaborateurs, c'est pas moi. Et de mettre les équipements en marche qui peuvent remplacer le bateau qui n'était pas. Mais, monsieur le ministre, vous deviez travailler avec les mêmes équipes. Vous ne vous êtes jamais dit, puisque j'ai découvert une telle carambouille, il faut que j'essaie de voir, j'essaie d'y voir plus clair. Et comme ça, je peux me séparer de ceux-là qui ont trempé dans cette magouille-là, en vue de prévenir, dans le futur également, une répétition. Il faut qu'on ait autant de... Mais, regardez. Monsieur le ministre, vous êtes au gouvernement, au même moment, vous êtes au gouvernement, au même moment, d'autres dignitaires, n'ont pas été en prison. Non, 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 mais d'autres étaient en prison. C'est pas votre petit grand-mère, Alpha. Vous étiez aux affaires. C'est pas une affaire d'Alfa-Conté. C'est des biens de la Guinée. C'est des biens de la Guinée. Mais, quand vous me dites ça, moi, j'ai froid dans le dos parce que vous donnez un peu raison. Je ne veux pas manquer de respect à ce monsieur Abessila, dont j'avais beaucoup d'estime avant. Aujourd'hui, il était l'invité des grandes gueules. Et les journalistes ont bien fait de lui poser ces questions. Il était le ministre de l'énergie. Il a une entreprise qui fournit de l'énergie à EDG. Vous savez, l'affaire de bateau Abessila, c'est un monsieur, c'est un homme d'intérêt. Vous savez, le bateau turc qui faisait que le courant ne manquait pas aussi. Lui, sa compagnie, il voulait prendre la part des turcs. Alors, je mets toute personne, quiconque en défi. Montrez-moi un pays qui a des barrages hydroélectriques. Ça dit qu'il alimente ce pays à 100%. Il n'y en a pas. Le Canada, partout dans le monde. Ces états-là trouvent d'autres moyens pour combler les trous. Il n'y en a pas. Barrage hydroélectrique alimente un pays à 100%. Ça, il n'y en a pas. Ça dit, il vient, il dit que non, le bateau, c'était de la magouille. Il y a des contrats. Et il était le ministre. Pourquoi il n'a pas lutté contre ça ? Pourquoi, quand les journalistes même l'ont posé la question, et ceux qui étaient derrière, il n'a pas pu répondre. Pourtant, le président, il faut qu'elle n'est pas. Vous voyez combien de fois ce monsieur, il est incohérent. Abessila, il est incohérent. D'ailleurs, on fait croire aux gens, oui, le bateau turc est parti. On a économisé plus de 100 millions de dollars. Mais le problème de courant est résolu. Il ne s'agit pas de dire, parlez de façon fantaisiste. Oui, le gouvernement du président Fakondé dépassait 100 millions. Mais si les Guinéens avaient le courant, même si on doit dépenser 1000 milliards de dollars, l'essentiel c'est quoi ? Que les Guinéens aient le courant. Parce que lui, il avait sa compagnie aussi. Il voulait le pourcentage que les Turcs gagnaient en Guinée. Lui, il voulait ça. Mais le bateau est parti. Est-ce qu'ils ont pu trouver la solution à ça ? C'est tellement méchant d'écouter ces soi-disant intellectuels. Et au-delà, il va nous dire que oui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est lui. Hein, Abbé ? Tonton, Andébara. Andébara. Qu'on a, lui c'est son expertise, moderniser l'affaire de courant en Côte d'Ivoire. Hé, Abbé. Il roi, il m'a non. On t'a nommé ministre. Toi, tu as pu régler le problème de courant en Côte d'Ivoire. Que tu as modernisé. Hein ? Chez eux là-bas, en Côte d'Ivoire. Et chez toi, en Guinée, tu as été ministre de l'énergie. Il m'a dit, c'est là-bas. Han, m'a dit, c'est là-bas. Han, que toi, tu vas venir t'asseoir. Bon. Eux, ils pensent qu'à chaque fois, quand ils disent, voilà, qu'au temps de courant, ils ont économisé 100 millions. Je veux savoir. L'État qui a pu économiser 100 millions, qui fait près de 1000 milliards, et cet État est incapable de payer les fonctionnaires. On a économisé 100 millions de dollars, et l'État guinéen, là, aujourd'hui, est incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous avez économisé quoi, là ? De qui vous vous moquez ? De qui vous vous moquez ? Quand vous dites que, oui, vous avez économisé 100 millions. Et tu étais dans le gouvernement abécile, là, ce gouvernement de Mamadi Doumbouya, incapable de payer les enseignants contractuels. Mais où vont, où vont, c'est-à-dire ces recettes-là ? Je veux savoir, l'argent dont vous voulez faire croire au peuple de Guinée, voilà, le bateau turc, c'était des dépenses inutiles, on a économisé 100 millions. Ok, 100 millions, vous avez économisé, et vous étiez incapables de payer les fonctionnaires. De qui vous vous moquez ? De qui vous vous moquez ? Franchement, je veux savoir, de qui vous vous moquez ? Au moins, s'il n'y a pas le courant, on paye les fonctionnaires, on peut comprendre. On dit, voilà, on dépensait trop ici, on a comblé des trous. Mais l'État n'est même pas en mesure de faire des grands projets dans le pays. Tous les grands projets sont déjà financés. Vous n'allez pas me dire la route nationale, ça vient du budget national. Vous n'allez pas me dire l'hôpital. Donc, tout était déjà financé par le gouvernement du président Alpha Condé. C'est-à-dire des sorties toujours. Et pour dire, les anciens dignitaires, ils sont 5000 fois mieux que vous. Arrêtez maintenant de gueuler. Arrêtez de bavarder, abécila. Je vois pourquoi Fayah Minimono a quitté ton parti. Je vois pourquoi tous ceux qui étaient dans ton parti, ils ont quitté. Parce que tu n'es pas cohérent avec toi-même, abécila. Tu voulais la part des Turcs. Ils sont partis, même eux, ils ne veulent même plus venir. Qu'on a, il y avait magouille. On lui demande, il y avait magouille. Ceux qui sont derrière, est-ce que vous avez mené des actions pour les arrêter? Tu ne vas pas dire, c'est le président Alpha Condé. Et tu étais le ministre de l'énergie. Ceux qui étaient derrière, c'est magouille. Abécila, on t'a demandé, la crier frère là. Pourquoi vous n'avez pas mené des actions pour arrêter? Et d'ailleurs, même si, bon, la crier frère, bon, je vais vous dire, vous allez voir le contrat avec le bateau turc et le contrat avec Abécila. Combien les Turcs nous vendaient et combien Abécila, allez-y, vous allez voir la différence. Abécila pense qu'il est malin. Lui, il vendait plus cher à la Guinée que même les étrangers, les Turcs, qui nous vendaient l'électricité. Allez-y, vous allez. C'est-à-dire, la crier frère, vous voulez mener des actions, Abécila, il doit être en prison aujourd'hui. Parce qu'il a été ministre de l'énergie. La Guinée, l'État lui a donné des contrats. Lui qui se dit qu'il est patriote. Lui qui prétend devenir président. Les Turcs nous vendaient à 12 dollars à peu près. Lui, pour lui, 16 à 18, Abécila. La CRIEF doit saisir ce dossier-là. Parce que c'est lui qui a parlé, il est sorti. Personne ne lui a forcé à aller devant les médias. Abécila est grave. Et toi, tu dis que tu as enseigné ici en Pennsylvanie, à l'université ici. Tu allais aider les Ivoiriens à moderniser pour eux. Tu allais au Sénégal. Mais Abécila, on vous a donné le ministère de l'énergie. Abécila, vous avez apporté quoi ? Zéro. Le temps du président, il faut qu'on lui était mieux. Abécila, aucun pays ne dépend à 100% des barrages hydroélectriques. Le Canada, 59% à peu près. Dans tous ces pays-là, même en Côte d'Ivoire, il y a d'autres sources. Mais vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire tromper ce peuple. Oui, les barrages, nanani, nanana. Oui, voilà. Et le bateau, le coup, c'était exorbitant. La production du bateau et toi, ton entreprise-là. Les Turcs-là, ils étaient mille fois mieux que toi, ton entreprise. Abécila. Toujours, vous avez une haine contre les autres. Pourquoi tu n'es pas resté ici aux Etats-Unis ? Pourquoi tu n'es pas resté ici aux Etats-Unis ? Abécila, pourquoi vous n'êtes pas resté ici aux Etats-Unis ? Ça dit, arrêtez d'insulter les gens. Vous dites tout. Tu as eu la chance d'être ministre dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que tu as apporté à Mamadi Doumbouya ? Tu as été ministre de l'énergie. Mamadi t'a donné cette chance. Tu as apporté quoi ? Ça dit, c'est toi le ministre. Et déjà, ça en bas. Ce que tu dis à Mamadi, qui rentre dans l'intérêt de la nation, Mamadi allait le faire. Mais Abécila, vous n'avez rien apporté. Mamadi vous a donné ce plein pouvoir. Vous n'avez rien apporté. Qu'est-ce que c'est pour dire ? Le bateau, le prix, c'était exorbitant. Oui, on a économisé 100 millions. Où sont ces 100 millions ? Ces 100 millions là, où est le rendement sur la population ? Le bateau, même si c'était 300 millions, s'il y avait le courant, c'est le plus important. C'est ce que le peuple demande. Avoir l'électricité au XXIe siècle. Et c'est ce que le gouvernement du président Fakondé, quel que soit le prix, c'était de satisfaire. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quel que soit le prix, c'est de satisfaire le peuple de Guinée. Qu'il n'y ait pas mal d'électricité. Mais au lieu de... C'est facile de sortir pour dire, voilà, ils ont fait venir le bateau turc. Mais toi, tu as ton entreprise, tu gagnais de l'argent. Mais il faut parler combien, toi, tu gagnais sur l'État guinéen. Combien, Abbécila ? Pourquoi tu ne nous as pas dit ça ? Parce que oui, l'autre, c'est les Turcs. Non. Qu'on soit petit, c'est nanani nanana. Mais Abbécila, il faut respecter les gens. Écoutez un peu. Mais ce monsieur, franchement, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Mais franchement, je tire chapeau. C'est pourquoi moi, il n'y a pas... Les journalistes d'espace aujourd'hui, on a fait la paix. Et je les respecte actuellement. Là, quand on dit inviter un ministre, ou quand on dit inviter un cadre, on pose des questions, on ne tourne pas autour. Voilà. Écoutez. Je veux qu'on parle de l'instant, mais je voudrais d'abord revenir, on va terminer sur 4. C'est la question d'un auditeur justement qui suit cette émission, qui demande, est-ce que au moment où le bateau était là, 4 fois était en marche? Non, il l'a arrêté. Non. Pendant que le bateau était là, 4 fois était à l'arrêt, c'est ça? C'est ça. Donc le départ du bateau a permis à 4 fois de s'installer. Est-ce que, si ce n'est pas discret, on peut savoir à quel coût vous vous donnez ça à l'État? 8 cents par kilowattheure. C'est pas vrai. 8 cents par kilowattheure. Il dit 8 cents. Allez-y, je prends la CRIEF. Allez-y, vous allez demander combien il payait. L'État guinéien payait plus que les 8 cents, comme il le dit. Allez-y vérifier. C'est pas parce que les gens-là ne sont pas là. Les docteurs Diané, les docteurs Kassori sont en prison aujourd'hui. Le président Fakondé, oui, c'est facile de le dire, mais il y a les documents. Ce que l'État guinéien payait à Abbé. Toute sa haine se compte le bateau. Voici des gens qui sont à la base des perturbations aujourd'hui. Parce que Mamadi et son équipe, ce n'est pas des experts. On les a fait croire que, oui, ce sont des dépenses. Ils ont fait partie ça à cause de leur propre business. Parce que lui aussi, il fournit. Il a son entreprise qui produit l'électricité. Ils ont fait partie, les Turcs, c'est à cause des abéciles. Leur haine. Parce qu'ils ont voulu tout monopoliser. Les États-Unis, ici, c'est les entreprises privées qui font les États-Unis. L'énergie, beaucoup. L'essentiel que la population est l'électricité. Mais écoutez encore, les journalistes, ils n'ont pas fait cadeau aujourd'hui quand même. Il était le moins cher parmi tous les A.I.P. Et en plein Végini. Voilà, 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 voilà. Il dit... Ça, c'est un peu fréquent. Vous avez entendu qu'on le moins cher. C'est faux. Il était le plus cher. Il était cher que tout le monde. Abbé Silla. Il était cher que les Turcs. Mais il voulait avoir presque le monopole. Vous le saviez ? Mais le monsieur, non, mais c'est incroyable. Même les tambas, ils sont dépassés. Les grandes gueules. Si la centrale tourne à plein régime, mensuellement, ça faisait combien ? Il y a une variation. Ça dépend de la demande. Oui. C'est le DG qui dit, bon, nous voulons telle quantité, telle quantité. Et c'était combien au maximum ? Je veux dire pour les autres. Parce que vous dites que c'était le moindre. Sur la question de Mohamed Marat, c'était le moindre coût. Auquel l'État achetait le kilowattheure. Et les autres, ils oscillent combien et combien ? Merci, Thomas. Les autres, ils tournaient à temps plein parce que... Par exemple, du bateau, le water était à combien ? Ah, c'était de l'ordre de 12. 12. 12. 12. Ah, mais... Justement, tout à l'heure, je voulais soulever la question sur les prix, justement, chez les différents fournisseurs. On apprend par exemple que le courant, les 11 mégas notamment qui arrivent de la Côte d'Ivoire pour la forêt, coûte nettement moins cher que le kilowattheure venant par exemple de Swapiti et de Kalita avec les Chinois. Est-ce que c'est vrai ? C'est possible, c'est vrai. Dans ce sens, c'est ce que j'expliquais là tantôt. Les négociations de Swapiti et de Kalita, ils ont permis à ces compagnies de les facturer d'une façon annuelle, c'est-à-dire une augmentation chaque année. Donc, c'est comme un escalier qui... D'accord. Donc, le coût était de l'ordre de 12, mais ça va... Quand moi j'étais là-bas, je ne sais pas combien ça coûte là maintenant. C'est à 12, 12 cents. 12 cents. Monsieur Silla, je voudrais qu'on parle un peu de... Mais c'est bizarre. Jacques, ça, c'est bizarre. C'est produit 5 qui devait être... Voilà, écoutez. On vous a dit, on a mis le barrage en gage pour le faire Swapiti. Donc, ça ne nous appartient pas. Oui, mais ça devait être moins cher parce que c'est de l'hydroélectricité. Ça devait être dans l'ordre bien négocié, ça devait être dans l'ordre 6. Voilà, 6, en dessous. Mais c'est pratiquement plus du double. Oui. Oui. Et les dettes étaient tellement élevées que j'ai fait appel à l'ambassadeur chinois parce que j'étais prêt à chercher une autre banque pour que la Guinée puisse carrément racheter ça, les dettes, à l'État chinois pour récupérer dans ces barrages. Les deux barrages. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est donc carrément... Je pense que ça peut être une solution. Oui, c'est ça. C'est-à-dire reprendre ces banques. C'est-à-dire reprendre ces banques, justement. C'est-à-dire que c'est le nombre d'années qu'ils ont. Si ça va en... Si c'est, tu as le 20 ans, alors que tu peux avoir quelqu'un qui peut payer les 700 millions en 5 ans. Pour que les banques redeviennent... Les barrages redeviennent guillères. Oui, oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ce projet-là, vous l'aviez discuté en confécie ? Est-ce que votre successeur, j'ai envie de lui dire, est-ce que le gouvernement continue sur cette lancée ? Non, mais vous savez, les ondes s'en vont, mais l'État, lui, il reste normalement. Non, normalement. Est-ce qu'on va là-dessus ? Tu sais, je n'aime pas tellement parler de mon successeur dans ce sens que je n'étais pas là. Oui, je parle de l'État. Est-ce que... Vous avez écouté Abbé Sillard. Ibrahima Abbé Sillard. C'est-à-dire, c'est facile aujourd'hui de sortir, aller s'asseoir, dire de n'importe quoi. C'est eux, les entreprises privées, qui aident l'État guinéen. Même si on a des barrages, l'entreprise de Abbé, les Turcs, ainsi de suite, comme ça se passe partout dans le monde, c'est à cause de leur Nyangouya, c'est comme ça que je vais dire, Iranya Rouya, parce qu'il y a d'autres qui sont sur le terrain, ça ne les arrangeait pas. Lui, son entreprise, les Turcs et pour les Américains, comblaient le trou auprès des barrages. Les Guinéens n'avaient pas le problème d'électricité, comme maintenant. Mais comme ils disent qu'ils sont experts dans tout, c'est eux qui s'avent tout décider. Ils ont fait croire au CNRD, Abbé, les gens-là. Ils ont fait croire à Mamadi. C'est des dépenses. Vous allez faire beaucoup d'argent. Vous allez faire 100 millions. Où sont les 100 millions ? Si on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens. Les Guinéens n'ont pas le courant. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce n'est pas multiplier les problèmes. Au moins, s'il y a l'électricité, ça va. Les gens n'allaient pas sortir. Mais on ne paye pas. C'est-à-dire que vous dites que oui, vous allez faire une économie de plus de 100 millions. Hein ? De 100 millions. 100 millions de dollars. Plus de 1000 milliards. Les enseignants contractuels, c'est combien leur salaire. Et on est incapable de payer ces gens-là. Abbé, c'est là. Pardonnez, vous n'avez pas dit. Abbé. C'est-à-dire que si Mamadi ne t'avait pas nommé ministre de l'énergie, ah non, les Guinéens, c'est-à-dire que les gens allaient dire ah, le président Fakonde ne l'a pas nommé. Et Mamadi aussi est venu, on ne l'a pas nommé ministre de l'énergie. La Kiev là, pardonnez, allez-y voir les priants. Abbé Silla a dit devant tout le monde que lui, il vendait à 8 cents. Et allez-y voir que les Turcs vendaient à 12. Allez-y comparez. Vous allez comprendre que Abbé Silla vous a menti. Et Abbé donne à 8 cents, les autres donnent à 12. Et l'État guinéen va acheter 12 là pour laisser 8. Heu, Abbé Silla, tu vas te piéger toi-même. ils n'ont qu'à aller vérifier. Lui, il dit qu'il vendait pour lui à 8. Que les Turcs vendaient à 12. Je vous dis c'est faux et c'est archi faux. Abbé vendait jusqu'à dans les 16. Abbé Silla. C'est aujourd'hui qu'il va venir s'asseoir pour dire ça. Il était sorti. Mais quand il a tendu que le bateau turc, ils ont fait partie le bateau turc, il est rentré pour qu'il puisse avoir des marchés. Mais disons-nous, quel est le... C'est-à-dire ce membre de gouvernement Abbé Silla produit à 8 et les autres disent 12 et que ces gens-là vont refuser d'acheter à Abbé à 8 même produit qu'on envoie à EDG pour donner le courant. À 8, ils ne vont même pas aider Abbé Silla à agrandir aussi sa compagnie mais tellement que Tonton et Mouyagi m'a voulu parler de tout et le plein mois de ramadagne à Suga de la radio que non lui il vendait à 8 ou pas voulu faire la fête Tonton Abbé Silla j'avais beaucoup d'estime pour toi mais à l'aide 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 c'est pas parce que le gouvernement de Président on vous a donné la chance et l'opportunité vous ne pouvez rien du tout vous ne pouvez rien apporter peut-être nouvelle génération peut-être nouvelle génération maintenant ceux qui ne comprennent pas l'affaire d'électricité je vous dis les barrages hydroélectriques montrez-moi un pays à travers le monde où c'est à 100% à Mouna presque à Mouna il n'y en a pas il y a d'autres sources d'énergie il y a ces barrages hydroélectriques qui fournissent peut-être 50% 60% si c'est trop 70% mais il y a d'autres sources de revenus charbon mazout mais je vous ai dit en Guinée le problème depuis que les bandits autour de Mamadi ils ont tout envoyé à la présidence l'achat de mazout ils ont pris ça à main s'ils vont acheter à 800 si le prix si le marché mondial est à 800 ils prennent plus de 10 000 pour aller acheter l'état ne contrôle pas ils sont à la présidence l'argent sort qu'ils vont acheter la mazout voici comment les gens autour de Mamadi ils se sont enrichis les Ousmane d'Ombouya les Djib les papas tous ces gars à la présidence comment ils ont endormi Mamadi qui est en train de dormir là-bas des dépenses qu'on devait faire en 10 ans ils l'ont fait seulement en 13 ans ils ont vidé le trésor public parce qu'il y a l'argent il y a l'argent à ce moment ça sortait il y avait beaucoup d'argent au trésor 2022 ils ont tout vidé maintenant qu'ils sont là il n'y a plus d'argent ils ne peuvent plus dépenser il n'y a pas d'argent non Nadia Emma a colonné Canada il y a barrage hydroélectrique mais c'est seulement en Guinée tellement que le Guinée sabotage Raphaël et on dit le présent c'est-à-dire ils viennent s'asseoir pour insulter les autres oui 100 millions s'il y avait le courant même si l'état guiné dépensait 1000 milliards de dollars l'essentiel c'est quoi c'est pas le courant c'est pas le courant même ceux qui n'aiment pas le présent facondé ils ont dit ici nous on n'a pas aimé le présent facondé mais l'électricité on avait l'électricité et ça c'est le rôle de l'état quel que soit le prix de donner l'électricité aux guinéens si des incapables sont là des voleurs autour de Mamadi pour aller acheter la mazout ils vont multiplier encore à 10 ça dit fois 10 le prix initial maintenant qu'ils ont vidé les caisses de l'état à ce moment l'état guinéen n'avait pas de problème les 8 millions dont il disait le bateau turc ce n'était rien dans le budget de l'état guinéen le présent facondé a organisé des élections avec des fonds propres le présent facondé a fait beaucoup de choses les barrages l'état guinéen n'avait pas parce qu'il y avait la bonne gestion le présent facondé avait fermé beaucoup de tuyaux guichet unique les paiements à la banque c'est un facture de l'état que ce soit passeport l'électricité l'eau tout ça ça permet à l'état guinéen de lutter contre la corruption le port l'impôt mais si aujourd'hui des bambatoumani des bandits sont à la tête du pays en train de détourner ces ressources qui ne vont pas au trésor public aujourd'hui l'argent qui allait au trésor public est détourné pour d'autres fins et c'est ça la vérité tout le gros problème aujourd'hui c'est pas pour dire qu'on dépensait 200 millions de dollars par an c'est pas ça le problème l'essentiel c'est de donner l'électricité si on dépensait tout ça et qu'il n'y avait pas le courant le peuple avait le droit de dire ah non on gaspille notre argent on n'a pas le courant mais il y avait le courant vous vous venez vous ne donnez pas le courant et vous venez faire un débat encore qui vous allez convaincre qui vous allez convaincre vous êtes en train de vous piéger vous même vous avez chassé les turcs vous avez économisé à peu près 100 millions de dollars par an où est cet argent si vous êtes incapables de payer les fonctionnaires si vous êtes incapables encore d'améliorer les choses et vous pensez que nous on va s'asseoir on va vous regarder vous venez raconter de n'importe quoi on a économisé vous avez économisé où est cet argent qui vole cet argent abécila il faut nous dire les 100 millions là vont où parce que l'état guiné aujourd'hui est incapable de payer les fonctionnaires guiné saboter ceux qui ont fait du bien ceux qui ont fait du bien non ce pays là est incroyable en tout cas une fois encore j'ai dit chapeau 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 aux journalistes parce que maintenant aucun cadre malhonnête ne va passer dans les émissions et raconter des blabla en tout cas les journalistes ils ont bien lavé monsieur abécila aujourd'hui conga moi je vendais à 8 cents toi tu vendais le courant à 8 les turcs à 12 et que les turcs sont partis toi aujourd'hui tu ne peux pas combler le trou des turcs et tu as nos courants à 8 cents turcs et 12 et aujourd'hui toi tu ne peux pas nous faire ça dit c'est facile de venir s'asseoir raconter des salades aux guinéens mais ça ne passe plus tu es un ministre le plein pouvoir on t'a donné ce département pour dire que toi tu as une maîtrise dans l'affaire de l'énergie tu as aidé les ivoirais les sénégalais chez toi d'abord on t'a donné le plein pouvoir comme ministre de l'énergie et nous nous faisons si on ne peut pas nous mettre le président il ne faut pas tout faire pour être ministre il ne m'a pas donné mais Mamadi t'a donné la chance et l'affaire de l'électricité ça a été pire sur Mamadi à cause de vous donc moi je vais m'arrêter ici merci à tous les patriotes et je vous dis deux gros dossiers les amis de Mamadi en tout cas continuez à m'envoyer les images les infos Bill Conde Ousmane Dumbuya Papa Fofana Ahmed Durak Nanyale le frère de Siakabari je vous ai dit on va tout mettre devant le peuple de Guinée c'est-à-dire c'est du jamais vu dans l'histoire Nanyale il avait le deuxième plus grand budget après le ministère de la défense il a acheté quel tracteur il a donné quoi comme engrais on a vu ici des mouvements même le prix des engrais sur des comptes Orange Money si Nanyale si tu penses que ton ami qui gère tes affaires que moi je ne suis pas au courant je vais mettre devant tout le monde ton ami qui fait toutes tes transactions et autres et même la criève aujourd'hui vous pouvez aller voir sur le compte vous pouvez aller voir sur le compte de Nanyale il y a presque rien il n'a pas plus de 1000 dollars sur son compte parce qu'il savait Dumbuya vous savez aujourd'hui Dumbuya est perturbé il s'en fout de quelqu'un c'est son cousin c'est pas son problème mais je viens avec le gros dossier vos terrains et actuellement vous allez voir dans ces deux jours ils vont commencer à vendre des maisons encore parce que oui à Conakry actuellement vous allez voir des villas des étages quoi quoi en vente n'achetez pas n'achetez pas c'est pour les bandits mais on va détailler devant tout le peuple de Guinée ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501